Après Ottawa, Brian Mulroney repose en Chapelle-Ardente à Montréal depuis ce matin. La dépouille de l'ex-premier ministre qui est exposée à la Basilique Saint-Patrick-Rémond. Plusieurs dignitaires, dont des anciens premiers ministres du Québec, sont d'ailleurs allés lui rendre hommage. Oui, absolument, Marianne. Troisième journée de Chapelle-Ardente pour le 18e premier ministre du Canada, mais la première à Montréal. On a pu voir aux alentours de 10 heures ce matin l'arrivée très protocolaire, très solennelle du cortège funèbre, le cercueil de M. Mulroney qui est arrivé. Ça s'est déroulé de la même façon que ce qu'on a vu avant-hier du côté d'Ottawa, des policiers de la GRC qui ont transporté le cercueil couvert de l'unifolier, le drapeau canadien, à l'intérieur de la Basilique Saint-Patrick. On a assisté par la suite à un défilé constant de personnalités. Vous l'avez dit, il y a trois ex-premiers ministres du Québec qui se sont présentés ici ce matin pour se recueillir devant le cercueil de M. Mulroney. Salut également la famille de l'ex-premier ministre. On a vu Lucien Bouchard, on a vu Jean Charest, Pierre-Marc Johnson également. De même que Gilles Duceppe, un ancien chef du Bloc québécois, je vous invite à écouter tout de suite quelques-uns des commentaires qu'ils nous ont livrés, 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 qu'ils ont livrés ces personnalités à leur sortie de la basilique tout à l'heure. C'est une page qui se tourne pour notre société, bien sûr, pour l'histoire, mais pour nous, les personnes immédiatement concernées. C'est le moment où on dit à Dieu un grand homme d'État. C'est un grand homme. On ne t'a pas d'accord sur tout, bien sûr, mais ce n'est pas des ennemis, mais des adversaires. Le fait de grandes choses, je pense à la TPS. On voit les résultats aujourd'hui. Je pense libre-échange, les plus acides. Et peut-être surtout avant tout au niveau international, la lutte contre l'apartheid et l'appui à Nelson Mandela. Une journée qui est remplie d'émotions. C'est à la fois triste, mais c'est à la fois un moment solennel pour le pays et un moment de mémoire pour se rappeler un homme exceptionnel. Et Raymond, les portes de la Chapelle ardente sont ouvertes au grand public cet après-midi. Oui, elles doivent être ouvertes au cours des toutes prochaines minutes. Les gens qu'on a pu apercevoir au cours des derniers instants sur René-Lévesque devraient avoir accès à la basilique après avoir passé dans cette tente-là de certains contrôles de sécurité. C'était la même chose d'ailleurs à Ottawa. On doit montrer patte blanche pour entrer à l'intérieur. Évidemment, on le sait, les funérailles de Brian Mulroney seront célébrées samedi à la basilique Notre-Dame, toujours à Montréal. Elles seront présidées par Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, qui s'est entretenu avec notre collègue Mario Dumont un peu plus tôt aujourd'hui. Les croisés lors de funérailles nationales dans les dernières années, l'échange qu'on a eu, c'est quand il m'a dit « J'espère qu'au moment de mon décès, que les funérailles auront lieu à la basilique Notre-Dame ». Je ne pense pas que la famille avait ça en tête comme tel, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Je n'aurais pas pensé que ça allait être aussi rassembleur que ça, donc je suis reconnaissant pour la dimension rassembleur parce qu'on a besoin d'être rassemblés. On a tous nos convictions, mais on a la même humanité. Merci beaucoup, Raymond.